Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 6. Cette fois j'ai choisi un plan Chicago Blues réservé à ceux qui savent déjà jouer les altérations inspirées. Donc si tu es de niveau 2, pas de problème, tu vas réussir à jouer ce plan. Si tu es de niveau 1 et que tu commences les altérations inspirées, ce sera un très bon exercice en complément de tes exercices de navigation de la formation complète. Je te fais une démonstration et ensuite je t'explique en direct comment le jouer. Tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique ? Alors abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Mettre un homme à 60, 60 battements par minute ou 60 à la noire. 1, 2, et 1, 2, 3. Mais il est génial ce plan ! Mais qu'est-ce qu'il est dur ! Mon Dieu, il est trop difficile, je n'y arriverai jamais ! Je vais t'apprendre à le jouer et je vais le rendre simple en le décortiquant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan. Donc réserve-toi une bonne demi-heure parce que ce que je vais t'indiquer de faire, c'est de comprendre ce que je fais, d'appuyer sur pause, de mettre la vidéo en pause, d'essayer par toi-même et de relancer la vidéo. C'est un vrai cours que je te donne, donc profites-en. Et à la fin de la vidéo, tu sauras jouer ton plan et tu seras fier de toi. Ok ! Alors, on décortique le plan. Alors, ce plan fait quatre mesures, mais pourtant il contient trois phrases. La première phrase commence en anacrouse et se prolonge jusqu'à la dernière croche de la mesure. C'est là où on voit les quatre triolets qui se suivent. La deuxième phrase commence sur la mesure 2 et se termine sur le premier temps de la mesure 3. Et la dernière phrase commence après le 2 de la troisième mesure sur le « et » du 2 pour se terminer à la fin du plan. Alors, la première phrase, nous allons la découper. On va d'abord s'occuper des triolets sans l'anacrose. Donc, les triolets, c'est tout le temps la même chose, c'est famiré. Donc, ça, c'est simple. Si tu en es au niveau 2 ou au niveau 1 et que tu es en train de travailler les altérations, pour toi, évidemment, ce n'est pas difficile. Par contre, il faut faire très attention de bien jouer les triolets de manière régulière. Il ne faut pas faire quelque chose du genre… Parce que là, ça ne ressemble à rien. Il faut vraiment travailler très lentement au début. Je te conseille de faire ça tout d'abord. Tu travailles très lentement, même sans le métronome, pour faire vraiment… C'est-à-dire que si tu ne vois pas la partition, si quelqu'un ne voit pas la partition et qu'il t'entend faire ça, il peut croire que tu ne fais que des noirs. Donc, il faut que ce soit régulier et ne détache pas trop les notes. Ne joue pas staccato. Ce ne sera pas joli. OK ? Voilà. Donc, tu fais d'abord ça et ensuite, tu le joues avec le métronome. Donc, si tu penses que 60, c'est un peu dur pour toi, tu peux mettre le métronome à 50. Si c'est encore trop rapide pour toi, tu mets le métronome à 40. C'est ce qu'on appelle l'argot. L'allure, c'est l'argot. Large. Large, ça veut dire très lent. Alors là, ce n'est pas évident de se poser sur les temps. Ce que tu peux faire sur certains métronomes, notamment sur les métronomes électroniques, comme celui que j'utilise, c'est de faire jouer au métronome des triolets. Donc, tu choisis l'option triolet. Pa, 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 et tu joues une note par battement. Pa, 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 fa, mi, ré, fa, mi, ré. 1, 2, 3, 4. Tu peux même commencer par nommer les temps pour t'aider à placer les triolets. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Fa, mi, ré, fa, mi, ré, fa, mi, ré, fa, mi, ré. Ok ? Entraîne-toi à faire ça, et puis petit à petit, tu augmentes le tempo pour arriver à 60. Alors, une fois que tu as réussi à faire ça, il faut ajouter la nacreuse. Alors, la nacreuse, ce n'est pas deux croches, comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire en jonternaire, comme si ça faisait… Non, ce sont les deux dernières croches d'un triolet. Donc, c'est un triolet un peu fictif parce qu'on ne joue pas la première note du triolet de croche, mais elle est sous-entendue, c'est-à-dire que c'est le quatrième temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, pim, pam. Donc, en fait, si tu reprends l'exercice qu'on a le faux métronome, on va pouvoir le faire. On va compter 1, enfin tu comptes dans ta tête, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Et quand tu as dit 4, tu ne joues pas encore, tu joues sur le 2 et sur le 3. Donc, ça va faire… Là, c'est 6 ré les notes. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 6 ré. OK ? On essaie de le faire comme ça. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 6 ré. OK ? Donc, je ne vais pas compter à voix haute et jouer de l'armicard après parce que je vais perdre du temps. Il faut vraiment que tu l'aies en tête. Donc, tu fais ça plusieurs fois. Et puis, dès que tu es sûr de toi, tu peux remettre le métronome sur 40 sans le triolet. Et ensuite, tu augmentes le tempo jusqu'à ce que tu arrives à 60. OK ? Alors, je vais te le faire une fois avec le métronome à 40, avec le battement du triolet en faisant l'anacrose, puis la suite de la première phrase. 1, 2, 3, 4, 6 ré, fa mi ré, fa mi ré, fa mi ré, fa mi ré. Alors, dans la deuxième phrase, ça se complique un peu. Alors, nous retrouvons le rythme de triolet un peu tronqué, comme dans l'anacrose, avec le sol sol. Donc, on ne joue pas la première croche, mais on joue les deux croches suivantes. Ensuite, on a deux croches qui sont vraiment deux croches. Donc, on joue éternaire. Donc, le ré, fa. OK ? Et ensuite, deux triolets. Donc, un premier triolet avec do si vémol sol, et un second triolet avec fa ré, fa. Et on termine par le sol sur le premier temps de la troisième mesure. OK ? Donc, c'est une phrase qui est à cheval sur deux mesures. Donc, en fait, quand je joue sol, sol, on pourrait croire que je joue binaire. En fait, je ne joue pas binaire. Je joue simplement les deux dernières croches du triolet. OK ? Donc, ça fait... On va le refaire aussi à 40 avec le battement du triolet. Je vais te le faire en disant le nom des notes. Sol, sol, ré, fa, do, si, sol, fa, ré, fa, sol. Alors, je dis si parce que c'est si bémol. Moi, j'ai trouvé un truc pour retenir le si bémol sans avoir besoin de dire si bémol. Je dis si à la place de si. OK ? Comme ça, parce que si je dis si, je vais avoir tendance à jouer un si, c'est-à-dire un 3 aspiré, alors que c'est un si bémol, un 3 altéré une fois. Donc, je dis si. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, sol, sol, ré, fa, do, si, sol, fa, ré, fa, sol. OK ? Très bien. Donc, le ré, fa, le ré, donc le 4 aspiré, il est sur les deux premiers battements du triolet, les deux premières croches du triolet, et le 5 aspiré sur la troisième croche du triolet, puisque c'est un rythme ternaire. Voilà, donc avec le métronome, ça fait ça, et l'arménica. Un, deux, trois, quatre. Donc, cette fois-ci, nous commençons en plein milieu de la mesure, pourquoi pas ? Il ne faut pas se gêner. Donc, la troisième phrase commence sur le « et » du deuxième temps. Et elle se prolonge sur le troisième temps. Et ensuite, on retrouve un triolet, fa, ré, do. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une croche et une noir pointée liée à une blanche. Il faut l'interpréter comme si c'était deux croches, comme si on avait seul fa qui était simplement deux croches. Et la seconde croche, qui est sur le fa, le 5 aspiré, se prolonge sur le reste de la mesure. Donc, en fait, comme on prolonge tout, à part le 6 soufflé, qui est juste une croche en ternaire, et que le 5, qui est une croche, la seconde croche des deux croches ternaires, est prolongée sur le reste de la mesure, du coup, finalement, on n'a qu'une croche toute seule et une autre très longue. Donc, comme il y a quatre temps par mesure, évidemment, ça fait deux temps plus un temps et demi. Ok, voilà, trois temps et demi. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Donc, on y va. Donc, tout simplement, on fait seul fa comme on a l'habitude pour les croches à ternaire. Simplement, on prolonge la dernière note. Pardon. Ok ? Donc, ça, ce n'est pas très difficile à jouer, normalement. Il faut faire bien attention à bien jouer ternaire, c'est tout. Alors, je te fais la démonstration. Pareil, avec le maitronome à 40, entre guillemets. Donc, on ne joue pas sur le premier temps, ni sur les deux premières croches du deuxième temps. Donc, ça va donner ça. Sol. Fa. Fa, ré, do. Sol. Fa. Avec l'harmonica. Trois. Quatre. Un. Ok. Maintenant que tu sais jouer tes trois phrases, passons aux effets. Alors dans ce plan, j'utilise trois effets Ce sont un peu mes effets préférés Parce que c'est vrai, je les utilise assez souvent dans les plans de blues A force, tu vas t'habituer à les rencontrer Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet ? On a le deep bend On a le vibrato de gorge Et le glissando Alors mes deep bend, je les place où ? Eh bien, là ce serait vraiment dommage de ne pas le faire Sur les cinq aspirés Le cinq aspiré, le fa bécart, c'est une blue note Donc j'accentue ça avec un deep bend Donc sur le fa miré, fa miré, fa miré, fa miré Là, je fais des deep bends Donc ça donne ça Donc le fa miré sans les deep bends, ça fait ça Avec les deep bends Ok ? Voilà Alors, où est-ce que je mets aussi des deep bends ? Par exemple, dans la deuxième mesure Sol, sol, ré, fa Ok ? Ça se prête bien aussi Et ensuite Sur le cinq aspiré Qui commence la troisième phrase Alors, le vibrato de gorge Vibrato de gorge, j'aime bien l'utiliser sur les notes longues Donc dès que c'est une noire Ou plus long qu'une noire Eh bien, généralement quand c'est plus long qu'une noire J'utilise un vibrato de gorge en blues Eh bien, si nous regardons la troisième mesure Donc nous avons une noire suivie d'un demi-soupir Donc on pourrait dire que c'est presque une noire pointée Eh bien là, j'ai effectivement le loisir de faire un vibrato de gorge Donc si je fais le plan sans le vibrato de gorge Ça donne ça Bon, c'est pas mal Mais avec le vibrato de gorge, c'est encore mieux Donc le vibrato de gorge, évidemment, je ne le fais pas trop longtemps Parce que je dois attaquer ensuite le cinq aspiré Pour faire la troisième phrase Mais, bon, voilà Je fais quand même vibrer ma note Alors, j'essaie de faire vibrer la gorge En fait, en fonction du tempo également Je ne vais pas faire un vibrato du genre Comme ça aussi rapidement Si je joue à 60, ou à 50, ou à 40 Par contre, si je le joue plus vite Évidemment, je vais vibrer plus vite L'idée, c'est qu'on ait à peu près Quelques vibrations, cinq, six vibrations Parce que si je n'en fais que deux C'est un peu moins bien Donc c'est pour ça qu'on vibre aussi En fonction du tempo Parce qu'on a envie d'entendre plusieurs fois cette note vibrer Et enfin, troisième effet Le glissendo Donc le glissendo, c'est bien pour relancer des phrases Ou pour mettre en valeur certaines notes Par exemple, dans la troisième phrase Donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Entre le do et le sol Je fais un glissendo Donc entre le quatre soufflé et le six soufflé Donc au lieu de faire Parce que du quatre au six, il y a juste le cinq Donc ça fait un tout petit glissendo En fait, je me recule un peu Et hop, je vais jusqu'au six Donc En fait, je recommence à peu près du do ou du trois Parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt le do Donc faré, do et rond Donc en fait, ce que je vais travailler d'abord Et je te conseille de faire ça C'est d'abord de travailler du deux soufflés Ou trois soufflés, peu importe Jusqu'au six soufflés Si la première note n'est pas très précise Ce n'est pas très grave Ce qui est très important, c'est que tu arrives bien sur le six soufflé Et évidemment, sur le premier temps de la mesure Si tu obtiens ceci Tu recommences, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu réussisses Et une fois que tu sais faire ça Alors, une dernière chose Avant de te rejouer le plan complet avec les effets Si tu as bien écouté la démonstration Je ne joue pas pile sur les temps du métronome Je joue un tout petit peu en décalé C'est-à-dire que dès que le temps arrive, je joue juste après Ce n'est pas une erreur de ma part, si voulu Alors, ce n'est pas évident à faire au début C'est ce que l'on appelle jouer au fond du temps Et je trouve que le fait de faire Famiré, 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 famiré Avec un petit effet de retard Un peu comme si on traînait un boulet derrière soi Famiré, 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 voilà Et bien, ça donne encore plus de souffrance On va dire dans la phrase C'est vraiment le monde qu'on porte sur nos épaules Donc le fait de le faire comme ça Je trouve que c'est mieux que de le faire pile sur le métronome Donc je te refais le plan complet Avec le jeu en fond du temps Et tous les effets Un, deux Et un, deux, trois Et non, n'oublie pas ton cadeau Alors, qu'est-ce que je t'offre ? Et bien, comme d'habitude Si tu as l'habitude de suivre mes plans harmonica blues Je t'offre la partition La tablature La piste de démonstration Cette fois-ci, non pas avec le métronome Mais avec un vrai groupe de musique Mais également, six pistes d'accompagnement Avec chaque fois des groupes de blues différents Qui jouent donc des versions différentes Pour que tu puisses rejouer le plan Sur ton harmonica en Do, en Ré En Fa grave, en Sol, en La et en Si bémol Donc comment faire pour accéder à ton cadeau ? C'est très compliqué, tu vas voir C'est très dur Il faut cliquer sur un lien Waouh, génial Non mais franchement, c'est ça Alors donc, il faut cliquer sur le I comme invitation Invitation Ou alors, tu cliques sur le lien Qui est dans la description de la vidéo Dessous là Tac, voilà Donc en fait, tu vas arriver sur une boîte de dialogue Un formulaire de téléchargement Tu as inscrit tes coordonnées Et je t'enverrai le lien par email Pour télécharger ton cadeau Et une fois que tu auras téléchargé ton cadeau Et bien, je t'offrirai encore en plus en bonus Un cours pour t'apprendre à utiliser ce plan harmonica blues Et l'utiliser dans tes propres solos En t'en servant comme tremplin vers tes propres improvisations Voilà, voilà C'est tout ça pour toi Donc tu cliques sur le I en haut à droite de l'écran Ou sur le lien en bas de cette vidéo Pour accéder à ton cadeau en téléchargement Donc on se retrouve dans le cours sur le blues Donc en rapport avec le plan harmonica blues numéro 6 Et on se retrouve également sur YouTube La semaine prochaine Lundi prochain Lundi matin À 7h du matin Pour un nouveau plan harmonica blues Sous-titrage ST' 501